Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Après l'âge d'or des comics, succéda logiquement. L'âge d'argent ? Oui, oui, oui. Mais non. Il y eut d'abord une petite période de transition appelée... ...qui furent en fait des années de crise. Forcément, puisque le Comics Code venait de mettre à mal le milieu de l'édition. Les comics de romance n'attiraient plus, l'horreur et le crime furent enterrés bien profondément et les comics de super-héros étaient en pente descendante depuis la fin de la Seconde Guerre. DC étant la maison d'édition dominante sur ce marché avec Superman, Batman et Wonder Woman. Même si quelques tentatives pour ressusciter le genre furent tentées. Comme avec Captain Comet en 1951 ou le personnage The Avenger en 1955. Même Atlas publia pendant quelques mois des nouveaux numéros de Namor, Human Torch ou encore Captain America. Mais sans succès. Un an après l'instauration du Comics Code Authority et l'adaptation du comic strip Prince Valiant au cinéma avec Robert Wagner, la première héroïne des comic books, China la Reine de la Jungle, eut droit à une série télé qui dura jusqu'en 1959. Toujours en 1955, le Martien Manhunter fit son apparition dans Detective Comics. Ce dernier est un martien réfugié sur Terre suite à une expérience ayant mal tourné. En attendant une possibilité de rentrer chez lui, il se fit passer pour un détective ayant des capacités spéciales du nom de John Jones. Comme tu peux le constater au départ, le limier martien n'entrait pas dans la catégorie des super-héros. Certes, il servait la justice et avait des pouvoirs, mais son costume était celui d'un détective. Et pas ça. En fait, il faisait partie de la catégorie des policiers avec un don. Personnage qui était très à la mode à ce moment-là. Charlton Comics tenta également le coup en 1956 avec Nature Boy, un plagiat de Captain Marvel, par Jerry Seagull, l'un des papas de Superman, et l'aide du dessinateur John Buccema. Gros, gros, gros bide. C'est bête parce qu'à quelques mois près... La publication en octobre 1956 du Showcase 4 est généralement prise comme le début de l'âge d'argent, car c'est dans ce numéro qu'est apparu un nouveau super-héros, The Flash. Ou Flash. Enfin nouveau, vu qu'il existait déjà à l'âge d'or. C'est vrai. Sauf que ce Flash, c'est pas l'ancien Flash. A l'origine, Flash est un personnage créé en 1940 par Gardner Fox. Il s'appelait Jigaric, ne portait pas de masque, mais un petit casque avec des ailes comme Astérix, et faisait justice dans la ville de Keston City, avant de disparaître progressivement avec les autres super-héros de cette époque. Mais Julius Schwartz, responsable éditorial chez DC à l'époque, demanda à Carmine Infintino, Joe Coubert et Robert Caniguer de réinventer ce personnage. Il devait vraiment être un amateur de super-héros car c'était déjà lui qui était à l'origine du lancement de Captain Comet quelques années plus tôt. Bah ouais, comment tu sais ça toi ? Les auteurs lui proposèrent donc Barry Allen, qui apparemment serait un hommage à Barry Gray, un animateur radio de l'époque, et Steve Allen, un présentateur télé de l'époque aussi. Barry Allen est un jeune policier scientifique qui, pas de bol, un soir se fait frapper par un éclair, ce qu'il projeta sur des produits chimiques qui le brûlèrent et provoquèrent sa mort. Bien évidemment. Pauvre Barry Allen. Ah ouais non, c'est vrai, on est dans un comique. En fait, il survit et après l'incident, Barry découvre qu'il a acquis une vitesse surhumaine. Voilà quoi, normal. S'inspirant de son héros de Comic Book préféré, Et oui, dans cette nouvelle version, Jay Garrick est un héros de bande dessinée. Barry s'invente un costume et décide de devenir le justicier le plus rapide du monde, Flash ! Ce fut un succès, tu t'en doutes, sinon il serait pas considéré comme le comic book ayant lancé l'âge d'argent. Un peu de logique. Bref, il relança les super-héros et bien évidemment... Comme en 40 ! La formule fut répétée. Ainsi, d'autres super-héros eurent droit à leur lifting. Comme Green Lantern, Atom ou encore Hawkman. Toutes ces nouvelles versions ont peu de rapport avec les précédentes. Leur identité civile, leur costume, leur cadre, l'origine de leur pouvoir, qui penchait plus du côté de la science-fiction, presque tout est différent. Seul le nom du super-héros, en général, reste. C'est également en 1956 que Quality Comics mit la clé sous la porte. C'est dans ses personnages, Black Hawk, Plastic Man, Oncle Sam et encore bien d'autres, à la distinguer concurrence. Personnages qui peupleront la Terre X du multivers de DC. Le multivers DC, c'est quoi ça ? C'est que tu connais Sliders. Je crois. C'est pas ça ? Exactement, et pour faire simple, le multivers DC, c'est comme Sliders. Plein de moins de parallèles ? Un paquet. En 1957, Sputnik fut lancé. La course à l'espace était en pleine effervescence. Dans le monde des comics, par contre, grosse crise. American News Company, le plus grand distributeur des éditeurs, ferma brutalement. Foutant beaucoup de monde dans la merde, du coup. Atlas Comics, par exemple, dut réduire drastiquement le nombre de ses publications, passant de plus de 80 par mois à environ une quinzaine tous les deux mois. L'année suivante, tandis que la NASA fut créée, de son côté, James Warren fonda Warren Publishing, vachement original, et publia immédiatement Famous Monster of Filmland, magazine qui fut consacré aux monstres de cinéma, et qui eut beaucoup de succès. Faut dire qu'on était en plein âge d'or de la HEMA, maison de production spécialisée dans les films de genre, comme l'horreur, le fantastique, etc. Et dont les deux acteurs les plus connus étaient Peter Caching et Christophe Ali. Et si tu connais pas ces deux acteurs-là, bah je suis très très triste pour toi. Mais tellement triste. Et Wonder Woman également eut droit à son lifting. En 1959, Fidel Castro prit le pouvoir à Cuba. Non attends là, ça fait trop sérieux, trop politique. En 1959, Mattel commercialisa la première poupée Barbie. Tiens, j'ai une anecdote amusante sur Barbie, tu veux l'entendre ? Non, pas du tout. La première Barbie était une reprise d'un concept allemand, la poupée Bilt Lily. Et Bilt Lily, bah en fait, c'était un personnage de BD créé en 1952 pour le journal allemand Die Bilt Zeitung. Qui existe encore aujourd'hui. Merci. Plaisir. Donc, en 1959, Archie Comics essaya également aux super-héros en tentant de relancer The Shield. Mais aussi en en créant un nouveau. The Fly, la mouche. Personnage créé par Joe Simon et Jack Kirby. Comme quoi, on peut pas faire mouche à tous les coups. Désolé. Mais ils n'ont pas marqué le genre. Contrairement à Al Jordan, le nouveau Green Lantern. Ou encore Supergirl. Si tu veux en savoir plus sur ces deux personnages, va regarder les émissions Comics et où une qui leur sont consacrées. Disponible exclusivement sur Laura TV, abonne-toi. Après avoir lifté quelques personnages et ressuscité d'autres, il était temps de se pencher sur un autre ancien succès, la Justice Society of America. Ainsi, le nouveau Flash, le nouveau Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman, Martian Manhunter, qui entre temps passa de détective avec pouvoir à super-héros, Batman et Superman, se réunirent pour la première fois dans le The Brave and the Bold 28, datant de mars 1960. On changea le nom, histoire de différencier, la Justice League of America était née. Et comme dans la précédente équipe, Superman et Batman firent office de figurants prestigieux. Mais même sans eux, le succès fut au rendez-vous. Au point d'avoir son propre magazine. Tout comme Richie Rich d'ailleurs, 7 ans après sa création tout de même, alors qu'il était la star de son éditeur, Harvey Comics. Mais revenons aux super-héros. Le succès du magazine Justice League donna des idées à Martin Goodman, qui avait depuis renommé Atlas en Marvel. Lui aussi voulait son équipe de super-héros et lui aussi voulait sa part du gâteau. Il chargea donc son neveu par alliance, Stanley Lieber, d'exaucer ses souhaits. Ce dernier, qui travaillait là depuis les quasi-débuts de la boîte, s'ennuyait fermement. Il en avait marre d'écrire des histoires d'horreurs, de romances. Il pensait que son talent d'écrivain était gâché et sous-exploité. Et donc, bah, il voulait se barrer. Pensant n'avoir plus rien à perdre, Stanley s'associa avec la star de la maison pour créer un comic book atypique, Fantastic Four. Véritable révolution dans le monde des comics ! Stanley, nom d'artiste de Stanley, proposa un comique qui cassa avec certaines règles de l'âge d'or. Tout d'abord dans la représentation des personnages. Les 4 fantastiques, contrairement à Superman, Batman, etc. sont loin d'être parfaits. Ils sont plus humains, avec leurs défauts et qualités plus complexes. Donc, plus proches du lecteur. Autre innovation, ils ont également des problèmes au quotidien et leur vie civile est autant mise en avant que leur identité super-héroïque. Dans cette première équipe, on trouvait déjà ce qui fit la marque de fabrique de Marvel, des personnages avec des défauts physiques ou moraux, souvent des inadaptés sociaux, comme par exemple la chose. Pour en savoir plus sur cette équipe... Merci, dans la description. Bref, cette nouvelle approche apporta un vent de fraîcheur dans l'univers des super-héros. Mais également du côté de la production, puisque c'est à ce moment-là que Stanley mise en place ce qu'on appelle la méthode Marvel. A la base, il était seul. Et donc, pour se décharger d'une partie du travail, il confia une partie de l'écriture au dessinateur. Ensemble, ils établissaient les grandes lignes de l'histoire, puis le dessinateur la mettait en images. Et pour finir, Stanley passait une dernière fois pour y rajouter les bulles et les encadrer. Donc, contrairement à l'âge d'or, le texte s'adaptait au dessin. Ce furent également les débuts de l'association Kirby Lee, qui fut très prolifique. Ils sont à l'origine de nombreux personnages et concepts de l'univers Marvel encore présent de nos jours. C'est en partie grâce à eux que Marvel hérita de son surnom de Maison des Idées. Mais DC n'était pas pour autant sur la touche, car la même année fut publié un récit majeur dans la mise en place de leur univers, Flash of the Two Worlds, de Gardner Fox, créateur du Flash de l'âge d'or, et Carmine Infantino, co-créateur de Barry Allen. Alors que Flash, Barry Allen, amusait la galerie, il se trouva projeté à Keston City, lieu d'action de son héros de BD, Jay Garrick. Barry en arriva vite à la conclusion qu'il était dans un monde parallèle. Il retrouva Jay Garrick, qui était un héros vieillissant, tous les deux s'entraider pour arrêter des méchants gangsters, et fin. Le but avec cette histoire était de relancer le Flash original en parallèle du nouveau, tout en ne créant aucune interférence dans la continuité. Il fut donc décidé que tous les anciens super-héros vivaient sur Terre 2 et ceux de l'âge d'argent sur Terre 1. Souviens-toi de Slider si tu connais. Avec ce récit, DC mis en place de façon plus conséquente qu'avec le récit de Wonder Woman, le concept des Terres parallèles et du multivers. Tous les comics édités par DC, même non super-héroïques, sont en fait des univers parallèles. Et Flash fut le premier à franchir les barrières séparant deux univers. Grâce à sa capacité de passer d'un monde à un autre, il devint l'un des personnages clés de l'univers DC, se trouvant même au centre d'une crise en 2011. Bien sûr, après cette rencontre, les deux héros se revirent à de nombreuses reprises et l'idée du multivers s'exporta dans d'autres séries comme par exemple Superman. Ce Flash of the Two World relança l'univers de l'âge d'or, flattant les anciens lecteurs qui connaissaient les personnages anciens lecteurs qui étaient devenus parents. Autre événement notable dans le monde des comics, la montée de leur prix. Dale Comics fit passer le prix de 10 à 4 cents, ce qui n'était jamais arrivé. Les comics ayant toujours coûté 10 cents depuis leur création, même en période de rationnement. Ils furent également récupérés dans l'art par le biais de deux artistes. Tout d'abord Andy Warhol, au travers de deux de ses premiers tableaux, mais aussi Roy Lichtenstein avec Luke, Mickey et Popeye. Je pense que l'inspiration est assez évidente, non ? Alors que la télévision tenta l'adaptation du Fantôme du Bengale en téléfilm, le cinéma lui se lança dans celle de Tintin, en live. Avec Tintin, le mystère de la Toison d'or, qui est a priori du marché, puisque le film eut droit à une fuite en 1964, Tintin et les Oranges Bleus. Mais revenons aux comics, car un an après les 4 Fantastiques, Marvel refit parler d'elle. Avec Ant-Man ? Pfff, qu'est-ce que je raconte, tout le monde s'en fout de lui. Avec Hulk ? Bien vu ! Mais c'est pas ça. Oh je sais, c'est... Eh oui, tout à fait ! Créé par Stan Lee et Steve Ditko... Y'a pas Jack ? Bah si, quand même un peu, il aurait participé en suggérant le nom et les pouvoirs. Enfin, y'a une polémique autour de sa création, parce que d'après Jack Kirby, Spider-Man serait en fait une version améliorée de The Silver Spider, qu'il aurait créé quelques années auparavant avec... Laisse-moi deviner, Joe Simon. Exactement ! Mais ce dernier admit lui-même qu'en fait, The Silver Spider fut recyclé en The Fly, pour Archie Comics. Stan Lee, par contre, ne cacha jamais le fait que Spider-Man fut très influencé par le héros de Pulp's, The Spider. Bref, Martin Goodman n'était pas du tout enthousiaste pour ce personnage, n'y croyant pas une seule seconde, les araignées effrayant le public selon lui. Stan Lee arriva à le convaincre de le tester dans un numéro d'Amazing Fantasy, magazine qui allait de toute façon être abandonné. C'est ainsi que nous faisions la rencontre de Peter Parker, jeune lycéen qui se fit mordre par une araignée radioactive, qui lui conféra des pouvoirs, et qui décida de devenir justicier. Avec ce personnage, Stan Lee voulut créer un super-héros auquel les adolescents, principaux lecteurs, pouvaient s'identifier facilement. Donc, il mit en scène un adolescent, tout simplement. Ce qui fut également une révolution, puisque cela cassa la tradition lancée par Robin, celle du Kid Sidekick. Cette fois-ci, le lecteur pouvait parfaitement se retrouver en Peter, qui vivait les mêmes peines de cœur, les mêmes problèmes au lycée, etc. Sans oublier le côté plus psychologique, Peter Parker étant un personnage qui était constamment tiraillé entre son devoir de super-héros et celui envers sa tante. Ce super-héros nerd fut très populaire dès son lancement. Et ça ne chomma pas chez Marvel, puisqu'à peine quelques mois après, Thor débarqua avec son gros marteau. Créé par Jack Kirby, ce dernier nous livrait ici sa vision de Superman. Il vole, vient de l'espace, son alter ego humain est faible. Encore un succès. Du côté de l'industrie, une nouvelle compagnie fut fondée, la Golki Comics. La Golki fut fondée par d'anciens clients de Dell Comics, la Western Publishing. Ces derniers se rendirent compte que c'était eux qui faisaient la majeure partie du boulot, c'est-à-dire engager les auteurs, et que c'était eux qui détenaient les droits sur les personnages que Dell publiait. Alors ils se dirent, hé, mais si on créait notre propre maison d'édition, on économiserait un paquet de pognon ? Du coup, euh, Golki. La fondation de la Golki Comics signa la fin de l'entente entre Western et Dell Comics. Et pour ces derniers, cela avait signifié la perte d'une très grosse partie de leur catalogue. Après plus de 20 ans d'existence, elle se retrouva à son point de départ. Tandis qu'au même moment, un jeune auteur, Gilbert Shelton, dessina un petit comique intitulé Wonder Warthog. Ça veut dire Superfacochère. Cette dernière est une BD parodiant Superman, où le super-héros est un cochon ultra-violent, n'hésitant pas à tuer, voire violer ses opposants. Sans le savoir, le jeune homme venait de publier un comique précurseur à ce qui serait appelé plus tard les Comics Underground. Ou Comix, avec X. En 1963, DC Comics lança une nouvelle tradition, la rencontre annuelle entre la GSA, les héros de l'âge d'or, et la JLA, les héros de l'âge d'argent. Tradition qui perdurera jusqu'en 1985. De son côté, Marvel continua le développement de son univers partagé, en faisant intervenir Iron Man, la nouvelle création de Ditko, Doctor Strange, qui fut particulièrement appréciée dans les milieux Underground, les Avengers, avec le retour de Captain America, et les X-Men. Sorti de l'imagination de Jack Kirby et Stan Lee, les X-Men sont des super-héros qui, contrairement à d'habitude, n'ont pas acquis leur pouvoir par le biais d'expériences ou autres, mais en sont naturellement pourvus. En se basant sur la théorie de l'évolution de Charles Darwin, Stan Lee imagina quel serait le stade suivant pour l'être humain, et inventa donc l'homo supérieur ou mutant. Ce que sont les X-Men, quoi. Ces derniers qui passèrent plutôt inaperçus, comparés à d'autres super-héros, et certainement l'une des créations les plus subtiles de Stan Lee. Contrairement à la Justice League ou les Vengeurs, les X-Men sont très mal perçus par l'humanité. Ils sont persécutés, malmenés, juste à cause de leurs capacités qui les rendent différents. Cela en pousse certains à se ranger aux côtés de Charles Xavier, mutant cherchant à vivre en harmonie avec les humains, et à d'autres du côté de Magneto, un autre mutant qui, lui, pense qu'il faut asservir l'humanité avant qu'elle ne le fasse avec eux. Je l'aime bien, lui. Tout cela faisait écho à l'actualité de l'époque, et qui était pas mal occupé par la lutte des minorités pour leurs droits. On peut voir dans le Professeur X une représentation de Martin Luther King, qui, cette année-là, avait prononcé son célèbre discours « I am the dream », et en Magneto, une représentation de Malcolm X. Par le biais de cette série, Marvel tenta de dénoncer le racisme et de montrer par la même occasion que les comics pouvaient être plus que de simples récits de propagande ou de combat du bien contre le mal. Cette année-là, Rollie Schenstein présenta des travaux dans la continuité de ses tableaux Luke, Mickey et Popeye. Le premier, Drowning Girl, tableau qui est en partie la récupération d'une case d'un romance comics édité par DC, et le second, Wham ! Mais non, pas eux ! Ce Wham-là ! Ce tableau-là ! Également la récupération d'une case, cette fois-ci d'un comics de guerre, genre qui connut un regain de popularité. L'année suivante, alors que Mohamed Ali fut consacré champion du monde, DC Comics racheta ICI Comics, donc... Par corollaire... ...devint le propriétaire de MAD. En parlant d'ICI Comics, un magazine s'inspirant de leur comics fut édité par Warren Publishing, Creepy, qui petit à petit réintroduisit l'horreur et le suspense au sein des comic books. Mais l'année 1964 fut surtout celle de l'avènement des Comix, avec un X, avec God Knows, It's Not Real de Jack Jackson, alias Jackson, avec un X, considéré comme le premier par les historiens. God Knows fut écrit et dessiné par Jack Jackson, publié à mille exemplaires par Jack Jackson, et distribué en grande partie par Jack Jackson. Le genre n'est pas réellement né avec ce comic, il en existait déjà, comme Wonder, Warth, Hog, mais c'était à une échelle bien plus confidentielle. Comics avec un X, c'est une idée érotique ? Nope, le comics est en fait un comic underground, c'est-à-dire produit, publié, distribué hors des circuits classiques, comme par exemple dans des journaux underground, logique, ou des fanzines. Les comics visent généralement un public plus adulte, car le contenu est souvent bien plus trash, plus érotique que les comics classiques. Mais on y traite également de sujets plus sociaux et politiques, comme la libération sexuelle, ou encore... La lutte des minorités sociales. Exactement ! Donc ils étaient très liés à la contre-culture des années 60, dont faisait partie le mouvement hippie. Ces comics étaient bien plus libres de ton, puisque non soumis au Comics Code Authority. Jack Jackson s'associa à J.B. Shelton et Tony Bell pour publier The Austin Iconoclastic Newsletter, une revue underground qui, comme l'indique dans son titre, était publiée à Austin dans le Texas. Beaucoup d'auteurs de comics se rassemblèrent dans le Texas ou en Californie, ce qui aidera pas mal à l'essor de ce type de publication. Alors que Daredevil apparaissait pour la première fois et que les premières conventions sur les comics s'organisaient, 1964 fut également l'année d'adaptation par Andy Warhol de Batman, avec son film Batman Dracula. Film aujourd'hui en partie perdu, mais dont tu peux voir quelques séquences sur internet. Lien dans la description, comme d'hab. Et c'est, comment dire, spécial ? L'année suivante, en 1965, alors que Stan Lee créa le premier fan club de Marvel, le Merry Marvel Marching Society, ou MMMS, apparu pour la première fois dans un comic book de western, un héros noir, Lobo. Un mix entre Robin Desbois et Lone Ranger, créé par Don Arnenson et Tony Tallarico, publié par Dell Comics. Ce fut une révolution à l'époque. Des personnages de couleur noire, il y en avait, mais c'était des personnages secondaires. Lobo fut une évolution majeure, un comic qui aida énormément à diminuer le fossé entre les Blancs et les Noirs aux Etats-Unis, et injustement méconnu. Non, je déconne, ce fut un gros bide. Dell Comics eut énormément de retours, les vendeurs refusant de présenter un comic avec un noir sur la couverture. Et Malcom X fut assassiné. On peut dire que c'était une année noire. Mais l'année suivante, Black Panther fut créé par... Stan Lee et Jack Kirby. Premier super-héros noir qui fit ses premiers pas en tant que soutien chez les 4 Fantastiques. Petit à petit, avec le temps, Marvel mit plus de minorités ethniques en avant à travers ses comics. Warren Publishing, quant à eux, fort du succès de Creepy, continua dans sa lancée avec Eerie, un autre magazine constitué de récits d'horreur. 1966 fut également les débuts d'une série culte. Enfin, une série culte. Un monument de la télévision et de la culture populaire, ouais ! Ouais, 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 bien vu. Mais je pensais plutôt à... Première série live sur le personnage, Batman est une série humoristique reprenant notre bon vieux batou sous l'angle de la parodie. Alors qu'en parallèle, les auteurs des comics tentaient de lui redonner un aspect plus sombre. On doit cette série à William Dozer, pas du tout fan des comics. Pour lui, le personnage n'était pas crédible pour un sou. Ridicule même ! Non mais sérieusement, ouais. Un milliardaire se déguisant en chauve-souris pour combattre le crime. Pfff, n'importe quoi. Et donc, selon lui, la seule manière de faire quelque chose en live et de crédible était une parodie assumée. Ceci expliquant les couleurs vives, les onomatopées, pour renforcer le côté comics-comic, le surjeu des acteurs, les scénarios farfelus, etc, etc. Et quand on sait que William Dozer était un grand amateur de pop art, il est fort probable qu'il ait vu le Batman Dracula d'Andy Warhol. Enfin, pour moi, ça me paraît évident, quoi. Non mais quand je vois ça et ça, ça me paraît juste évident, quoi. La série fut un gros succès qui fit de Batman et de son symbole des signes reconnaissables pour le grand public et poussa d'ici à alléger le ton plus sérieux mis en marge dans les comics depuis 1964. Elle fut tellement populaire qu'un long-métrage complètement dans le ton de la série fut tourné la même année. Mais malgré le succès, la série télévisée s'arrêta au bout de trois saisons en grande partie pour des raisons de coup. Pour la petite histoire, William Dozer fut également l'homme à l'origine de l'adaptation d'un autre justicier, le Frelon Vert, série dans laquelle débuta un jeune Bruce Lee. Et alors que DC prit ses marques sur le petit écran avec Batman mais également Superman en dessin animé, chez Marvel, Steve Ditko quitta la boîte et Jack Kirby lança une nouvelle création, le Surfer d'argent, esclave de l'un des ennemis des 4 fantastiques Galactus le Devoreur de Monde. L'un des buts avec cette création était de s'adresser à un public plus mature et de parler philosophie par le biais de la science-fiction et de la bande dessinée. Gros, gros, gros bide. Ce qui sauva le personnage fut la popularité qu'il gagna en Europe. Marvel tenta de rattraper son retard en animation avec The Marvel Super Heroes, cartoon à l'animation pas très animée, qui imite en scène Captain America, Hulk, Iron Man, Thor et Namor. Malgré cela, elle connut un certain succès, popularisant encore plus les comics Marvel et amena même à la production l'année suivante d'un dessin animé sur les 4 fantastiques mais surtout... Qui ont eu droit à une meilleure animation ? Du côté de DC, Barbara Gordon pointa le bout de son nez, tout d'abord dans les comics avant d'être interprétée par Yvonne Gregg à peine quelques mois plus tard dans la série. L'adaptation la plus rapide d'une super-héroïne. Il y eut également une tentative d'adaptation de Wonder Woman par William Dozer avec Wonder Woman Cours Afraid of Diana Prince qui fut bien heureusement pour nous et l'héroïne abandonnée. Donc comme tu le peux constater, ça marchait plutôt bien pour les super-héros. Enfin, pas pour tout le monde. En effet, Charlton Comics n'arriva pas à vendre une série super-héorique à succès. Il jetère donc l'éponge pour se consacrer à l'adaptation de dessins animés et retourner à leur mode opératoire, c'est-à-dire suivre les tendances en limitant autant que possible les coûts de production. De son côté, Archie Comics se portait très bien. Faut dire que l'entreprise vendait un demi-million de comics par an et les comics continuèrent leur expansion avec les créations des magazines Zap Comics par Robert Crumb ou Bijoux Funnies par exemple. En 1968, Martin Luther King fut abattu et sans transition, de plus en plus de comics shop ouvrirent suite au succès de celui de Gary Arlington à San Francisco qui était également un lieu de rendez-vous pour les auteurs de comics underground. C'est également cette année-là que Wonder Woman fut redéfinie pour mieux coller à son époque par un certain Denise O'Neill. Elle perdit ses pouvoirs pour devenir plus forte, plus indépendante et devenir la représentation de la faculté d'adaptation et d'indépendance de la femme moderne. S'inspirant d'Emma Pille de la série Chapeu Melon et Botte de Cuir ou The Avengers en version originale et suivant la mode, Wonder Woman se mit aux arts martiaux. Ses aventures prirent un ton bien plus sérieux, plus réaliste, reflétant les préoccupations féministes de l'époque. T'as-petit les comics de l'art plus sérieux traitant de thèmes plus sociaux comme par exemple les tensions entre les noirs et les blancs. Cette apparition du réalisme annonça les débuts de la fin de l'âge d'argent. Au passage, le cinéma abandonna le code Haze tandis que Roger Vadim adapta la bande dessinée Barbarella avec Jane Fonda. L'année suivante, Neil Armstrong effectua ses pas sur le sol lunaire et Jimi Hendrix donna l'une de ses plus grandes performances dans le festival représentant le mieux la contre-culture de l'époque, Woodstock. En parlant de contre-culture, Fred Todd, Dev Moriarty, Jack Jackson et Gilbert Shelton fondèrent leur maison d'édition de comics underground, Ripoff Press. Ce fut la première d'une multitude qui fleurirent très rapidement. Ah, les States. L'année érotique fut également celle des derniers comics à Do's Sense et des premiers Vampirella BD de science-fiction érotico d'horreur, révélatrice de l'influence de moins en moins forte du Comics Code Authority. Bon, pour être honnête, Vampirella a pu éviter la censure du Comics Code car elle n'entrait pas dans la catégorie comic book. Elle était vendue au format magazine. Et ce fut grâce à ce contournement que Creepy et Eri pu être également publiés sans avoir de problème. 1969 fut aussi l'apparition du premier super-héros afro-américain de Marvel, Le Faucon, ainsi que de Snoopy en animation. Puis en 1970, l'arrivée de Denison Hill et Nell Adams sur la série Green Lantern marque, à mon humble avis, le passage de l'âge d'argent à l'âge de bronze. Pourquoi ? Bah, parce que contrairement à l'âge d'or, celui d'argent n'a pas de crise qui marque le passage d'une ère à une autre. Le basculement fut plus progressif, du coup, il y a polémique sur l'événement faisant la transition. Pour certains, comme moi, c'est l'arrivée des deux auteurs chez DC. Pour d'autres, ce changement eut lieu en 1971, lorsque Marvel édita le premier comic book sans le label du Comics Code. Pour d'autres, ce fut en 1973 avec une autre publication de Marvel. J'expliquerai dans la prochaine partie pourquoi personnellement je considère l'année 70 comme la fin de l'âge d'argent. Alors, t'as retenu quoi ? Moi ? Bah ouais, tu vois quelqu'un d'autre ? Eh bien... Après l'application du Comics Code Authority qui tue à les comics d'horreur et de suspense, les comics de super-héros semblaient eux aussi morts. Mais l'arrivée de Barry Allen, le nouveau Flesh, changea cela. Les encapés revinrent à la mode. DC en profita pour rebooter d'anciens héros. Et alors que l'âge d'or fut marqué par la Seconde Guerre Mondiale, l'âge d'argent le fut par la Guerre Froide. Le sentiment anticommuniste était pas mal exacerbé au début des années 50 à travers les comics de guerre. Ainsi, Thor et Hulk combattirent régulièrement des super-vilains communistes. Hulk est né des suites de la trahison d'un agent soviétique et Iron Man né au Vietnam durant le conflit. Seulement, ça a été très maniqué. Les communistes étaient l'ennemi car ils étaient l'ennemi des Etats-Unis. Point. Pas d'explication sur les raisons de l'antagonisme entre ces deux puissances donc pas d'explication sur les motivations de l'ennemi. Mais petit à petit, les méchants communistes furent délaissés pour faire devenir les comics apolitiques au fur et à mesure que le mouvement anti-Vietnam prit de l'importance notamment chez les jeunes. Putain, tu m'épates. Attends, j'ai pas fini ! Cet âge d'argent est également marqué par les inquiétudes liées à la Guerre Froide et plus particulièrement le nucléaire. Après tout, après avoir été contaminé par des déchets radioactifs. Epita Parker s'est fait mordre par une araignée radioactive. Le thème devint central et trahissait l'inquiétude nationale à ce sujet. Le contexte de la Guerre Froide est dans. L'âge d'argent en plus d'être le renouveau des anciens super-héros fut également l'avènement de Marvel avec la création de leur méthode et l'arrivée de super-héros d'un nouveau genre qui était plus réaliste et plus humain. Ce fut une période de grands changements pour les comics. Les personnages, les histoires cherchèrent plus de crédibilité scientifique reflétant l'accroissement de l'intérêt du public pour la science. Avec la course à l'espace, la peur du nucléaire, etc, etc. Les auteurs proposèrent des récits plus complexes avec des personnages plus travaillés psychologiquement. Même si c'est d'ici qu'il ouvrit cet âge d'argent, ce fut Marvel qui y laissa la plus grande marque avec ses avancées narratives donnant l'image d'une boîte innovante et audacieuse. Au fur et à mesure, les comics se complexifiaient, s'adressant de moins en moins à un public enfantin devenant de plus en plus sombre. Par exemple, le nouveau Flash n'avait pas l'humour, caractéristique de Jay Garrick. Green Lantern s'adressait à un public plus adolescent et porté sur la science-fiction. Contrairement à Batman qui vécut là certainement sa période la plus sombre. Entre ses costumes zébrés et ses aventures complètement loufoques là... Beaucoup de conventions de l'âge d'or furent rejetées et remaniées par des auteurs comme Otto Binder, Gardner Fox, Carmine Infantino, Jacob et encore Stan Lee et j'en oublie tout un tas. Les conditions de travail évoluèrent pour ces derniers. Mieux payés, mieux reconnus, ils se sentirent donc plus impliqués. Mais grâce à des personnes comme Julius Schwartz ou Stan Lee, ils eurent également plus de liberté de création. C'est ainsi que des styles commencèrent vraiment à se différencier. Comme par exemple avec Jim Kane qui mit ses dessins au service de l'histoire. Ou encore Jack Kirby qui évolua grandement durant cette période. Et n'oublions pas Ditko ! Petit à petit, les dessins devint plus expressifs, jouant avec les cases et insérant des effets issus directement du cinéma. Alors ? Pas mal ! Mais t'as oublié un petit truc. Mais non ! Ah si ! L'âge d'argent fut également l'émergence des comics underground, bien plus libres dans le ton et qui explosèrent avec le développement de la contre-culture. Beaucoup d'auteurs du milieu firent des allers-retours dans le système classique en partie grâce au magazine Help et de son rédacteur de l'époque, Harvey Kurtzman, créateur de Med. Petite anecdote amusante, Terry Gilliam fut le dernier rédacteur en chef du magazine Help. Voilà ! N'oublions pas les comic strips qui perdirent de leur importance. Petit à petit, les strips comiques supportèrent les autres genres. C'est durant ces années-là que Blondie, Snoopy et compagnie envahir les cases des journaux. Et après ? Après ? Bah ça, nous le verrons dans la prochaine partie.